Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 conseils naturels pour perdre du poids facilement et rapidement, sans régime et surtout sans passer votre vie à peser les aliments au gramme près. Parce qu'on sait que quand on pèse les aliments au gramme près, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait aller voir la diététicienne, on devrait vraiment peser ses aliments. On sait que quand on pèse les aliments au gramme près, on en a vite assez et quand on en a assez, on arrête facilement, ça nous saoule et donc on arrête rapidement. Donc il ne va pas falloir peser ses aliments au gramme près. Je vais vous donner 5 conseils minceurs naturels. Les 5 conseils que je vais vous donner maintenant, je vais vous demander de les suivre pendant une semaine. Une semaine, ce n'est pas trop court mais ce n'est pas trop long. Vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous allez vraiment commencer à perdre du poids. Ça va créer une motivation pour continuer. Sinon, si vous n'avez pas la motivation, vous allez arrêter tout de suite. Donc une semaine, je le répète, ce n'est ni trop long ni trop court. Vous allez avoir la motivation pour continuer si vous suivez les 5 conseils que je vais vous donner maintenant. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de boire de l'eau et uniquement de l'eau comme boisson. Sauf peut-être bien sûr au petit déjeuner, mais dans la journée, ça va être uniquement de boire de l'eau. Donc vous allez essayer de faire ça pendant une semaine. Vous allez boire uniquement de l'eau. Fini le café, le thé dans la journée, fini le chocolat, les jus de fruits, les sodas et a fortiori l'alcool, le vin, la bière, etc. Donc pendant une semaine, vos boissons, sauf au petit déjeuner, vous buvez de l'eau. Alors il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que l'eau, elle va drainer complètement l'organisme. Ça va être un draineur, ça va vraiment faciliter l'élimination, l'élimination des toxines, l'élimination au niveau des intestins, au niveau des selles, au niveau de l'urine. Donc ça va vraiment faciliter l'élimination. La deuxième raison, c'est que l'eau, bien entendu, comme on le sait, ça n'apporte aucune calorie. Donc l'eau, ça ne fait pas grossir. Donc essayez, premier conseil, essayez de boire de l'eau et de faire en sorte que vos boissons pendant une semaine, ce soit uniquement de l'eau. Et vous allez voir que ça va vraiment faciliter la perte de poids. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne plus consommer de sucre raffiné. Par exemple, ce que l'on trouve dans les pâtisseries, les viennoiseries, tout ce qui est sucre blanc, les morceaux de sucre. Les sucres raffinés, ils provoquent un pic d'insuline et ils ont tendance à être stockés dans l'organisme sous forme de graisse. C'est facile à trouver, les sucres raffinés, sur les emballages, c'est marqué glucides. En général, c'est marqué glucides, dont sucre. En général, une bonne partie de ces dons sucre, c'est du sucre raffiné. Donc vous essayez de limiter cet apport en sucre raffiné. Mais il faut qu'il y en ait le moins possible et ça, ça va également favoriser la perte de poids. Alors le troisième conseil, ça va être de diminuer les graisses saturées. Qui se trouvent par exemple dans les viandes, dans le lait, dans le fromage, dans le beurre, dans la crème. Mais aussi dans les aliments préparés comme les gâteaux, les quiches, les pizzas industrielles. Alors il faut savoir que dans les graisses saturées, il y a ce qu'on appelle du LDL cholestérol. C'est-à-dire le mauvais cholestérol par opposition au HDL cholestérol. Alors LDL cholestérol, LD, ça veut dire Low Density. Donc ça veut dire du cholestérol avec des particules qui sont très fines. Et ces particules de cholestérol qui sont très fines, ces molécules de cholestérol, elles vont se coller sur les parois des vaisseaux. Et elles vont se coller à l'intérieur des parois des vaisseaux. Et elles vont faire diminuer le diamètre des parois des vaisseaux. Donc ça va provoquer des maladies cardiovasculaires, des problèmes cardiovasculaires. Parce qu'on va faire passer du sang dans des tuyaux qui sont un peu plus petits. Donc le sang va s'écouler moins bien et le cœur, il va falloir qu'il pompe beaucoup plus pour faire passer ce sang. C'est ce qu'on appelle le LDL cholestérol qu'on trouve dans les graisses saturées. Au contraire, dans les graisses insaturées, il y a ce qu'on appelle du HDL cholestérol. High Density, c'est-à-dire haute densité. C'est-à-dire que ce sont des molécules, des particules de cholestérol qui sont plus grosses. Ces particules de cholestérol, elles ne vont pas se fixer sur les parois des vaisseaux. Comme elles sont plus grosses, elles vont circuler dans les vaisseaux et elles vont faciliter l'élimination. C'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. Ça se trouve dans les graisses insaturées. Donc il faut limiter la consommation de graisses saturées. Comment repérer sur les emballages ? Ça se repère sur les emballages, c'est marqué également dessus. Vous avez lipides, dont graisses, acides gras saturées. Il y a toujours le taux d'acides gras saturés, le pourcentage d'acides gras saturés ou le nombre de grammes. Et donc ça, il faut essayer de le diminuer le plus possible. Si vous le diminuez le plus possible, vous allez voir que vous allez vraiment également faciliter votre perte de poids. Le quatrième conseil, ça va être de pratiquer une activité physique régulière. Alors une activité physique régulière, ça ne veut pas dire aller à la salle de musculation, passer trois heures par jour à soulever de la fonte. Ça ne veut pas dire tous les matins faire dix kilomètres en vélo ou dix kilomètres en jogging sur la plage d'Arcachon. Mais ça veut dire marcher un petit peu. Par exemple, on préconise une demi-heure par jour de marche douce. Ça veut dire aller chercher le pain en marchant. Ça veut dire prendre les escaliers de temps en temps au lieu de prendre l'ascenseur. Alors je ne me fais pas de soucis par rapport aux personnes qui prennent les transports en commun pour aller travailler. Parce que si vous prenez l'autobus, si vous prenez le tram, il n'y a pas vraiment de problème. Parce que pour aller de chez vous à l'autobus, pour aller de chez vous au tram, il va falloir marcher un petit peu. Une fois que vous avez pris le tram pour arriver de la station de tram jusqu'à l'endroit où vous travaillez, et inversement, il faudra marcher un peu. Donc la petite demi-heure de marche par jour, petit à petit, par morceau de 5-10 minutes, vous allez la faire. Mais si vous êtes sédentaire, vous prenez la voiture pour aller travailler, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a tendance vraiment à ne plus vraiment marcher. Donc il faut marcher un petit peu, il faut bouger un petit peu. Et ça, ça va être aussi une façon de favoriser votre amincissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous donner un cinquième conseil. Et ce cinquième conseil, il est simple, c'est d'essayer de ne pas grignoter entre les repas. Souvent, on a tendance à grignoter. Ce sont des encas sucrées ou gras, des barres de céréales, un peu de saucisson, un peu de fromage, quelque chose. Et bien ça, c'est très mauvais. Grignoter entre les repas, il n'y a rien de pire pour grossir, il n'y a rien de pire pour prendre du poids. Et il n'y a rien de pire pour échouer quand on veut en perdre. Alors, il y a des trucs, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Il y a des trucs pour éviter de grignoter entre les repas et pour éviter d'avoir trop faim quand on s'approche un petit peu de l'heure du repas. Je vous invite à regarder les différentes vidéos sur la chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Comme ça, vous allez en savoir beaucoup plus. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce que je vous ai dit vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501